... Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. La fête de la musique célèbre ses 30 ans ce soir. Exceptionnellement, nous sommes à Albi pour fêter cette émene. Alors, des passionnés de musique, il y en aura beaucoup ce soir. Je vous propose de rencontrer l'un d'entre eux, Jean-Raphaël Guillaumi, est artisan luthier dans son atelier à Marsal. Il propose des stages à des musiciens pour apprendre à fabriquer leurs propres guitares. T'as nettoyé, donc voilà, c'est bien, c'est bon, c'est un truc là. Jean-Raphaël Guillaumi, artisan luthier, aime transmettre sa passion. Ah c'est bon, c'est parfait. Ces musiciens stagiaires viennent dans son atelier pour apprendre à fabriquer une guitare et pas n'importe laquelle, la leur. Ce qu'ils cherchent, c'est du sur-mesure du son, une identité. Quand on joue d'un instrument, on aime bien savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un son qui sort plus ou moins bien, plus ou moins aigu, plus ou moins grave. Et puis effectivement, on cherche une certaine couleur de son qui fait qu'on va comprendre en faisant l'instrument pourquoi on a du gras, pourquoi on a de l'aiguë, pourquoi c'est réglé comme ça. Une identité sonore liée essentiellement au choix du bois. Un bois que Jean-Raphaël choisit avec beaucoup d'attention, des bois exotiques mais aussi et surtout des bois de pays proches de son terroir. Chaque fois que je me balade quelque part, je regarde, tiens, il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser dans cette forêt-là ou ça ici. Bon, j'essaie de maintenant rester en alerte. Ensuite, pendant des heures, ces passionnés s'affairent à découper et rassembler plus de 50 pièces avec une précision redoutable. Ce n'est qu'après des mois de travail acharné qu'ils peuvent assister à la naissance de leur instrument. Je vous garantis que la première fois que je mets les cordes sur un instrument, généralement, il y a toujours une bonne surprise. C'est ça aussi qui me motive, c'est la vibration, le son purement.